Alors les relations entre les artistes et les footballeurs, la grande question du débat qui sera également posée sur la page Facebook de l'A3, est-ce que ces relations entre artistes et footballeurs sont sans intérêt ? Oui ou non ? Vous allez prendre les ardoises. Eric, également, voilà, on prend les ardoises. Est-ce que les relations, selon vous, entre les artistes et les footballeurs sont des relations sans intérêt ? Et moi j'ai hâte de voir la réponse d'Eric Patron. Allez, on monte les ardoises. Non, oui, 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 n, ah bon ? Et oui. Alors, honneur à notre invité de ce soir. Donc Eric, vous avez dit oui, ce sont des relations, il n'y a pas d'intérêt. Bon, je le dis par rapport à nous-mêmes les patrons, voilà. Nous, on ne chante pas de nom pour attendre quelque chose. Après, si on devient ami et tout, tant mieux. Mais c'est par rapport à l'appréciation. D'abord, quand on chantait Didier Droba, vraiment Dieu donné dans les années 2000, il n'était pas encore très très star. Tout le monde ne le connaissait pas forcément. Didier Droba, vraiment Dieu, on n'était que deux. Christina Didier, il est patron. Et la Dream Team est venue après. Voilà, Droba et Droba. Ah oui. Donc voilà, Eli, Croupi, tout et tout. Souvent, tu les chantes même, tu n'as même pas leur numéro. Voilà, donc je parle de nous, surtout. On chante et puis après, s'ils t'appellent, tu te dis merci et tout. Tant mieux. Comme je le disais, Mars Gradel, quand il nous invite, quand je vais à Saint-Étienne et tout. Ce n'est pas même pour aller prendre de l'argent, non. On sympathise. Aujourd'hui, c'est comme un frère, c'est mon petit frère. Voilà, quand il doit jouer, je lui donne des conseils et tout. Il n'y a rien derrière. Maintenant, s'il donne, je prends. Qui va refuser ? Ah, je ne sais pas. Donc voilà, c'est sans intérêt, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne. Henri Jo ? Je pense que c'est basé sur l'appréciation du travail qui est fait. Voilà. Voilà, c'est les icônes de notre pays. Vous avez mis quoi ? J'ai mis oui, il n'y a pas d'intérêt. Ah, d'accord. Là, il est bien. OK. Il devient bien. Il est bien. Il est un bon gars. Finalement. Donc, on va divorcer. Nous deux, on va divorcer tout de suite. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt en ce sens. Comme il le disait, c'est plus pour magnifier ce que le joueur fait. Et derrière, quelque part, il peut être aussi... Il peut apprécier le geste qui est fait à son égard, à le jouer en question. Donc, voilà, ça peut déteindre sur une amitié, sur pas mal de choses. Mais je pense qu'au préalable, il n'y a pas d'intérêt. Bon, je veux dire, c'est pas faux de dire ça, à la vérité quand même. Parce que, bon, il peut y avoir des amitiés à l'intérieur de ce genre de relations. L'hommage d'un fan, parce qu'il y a un joueur qui l'aime bien, il peut le chanter. Donc, l'expression d'une admiration, c'est possible. L'expression d'une joie aussi, après une grande compétition, qu'un joueur a fait plaisir, on exprime sa joie. Nous, on aime les acclamer par les deux dans les couloirs et dans les quartiers à la maison. Eux, ce qu'ils ont, c'est la musique. C'est possible, on ne va pas le nier. Mais il peut y avoir quand même des deals entre les deux. Ça peut être un arrangement, des louanges prémédités, parce que l'autre est une star, donc on a envie de vendre. Ça peut être des actions de communication bien planifiées pour vendre l'un et vendre l'autre. Ça peut être un lobbying bien travaillé aussi entre les deux. Et puis, le but, c'est de vendre et de faire la promotion du joueur. Un joueur inconnu, méconnu, qui est chanté par un artiste de grande qualité, peut espérer avoir en retour quelques popularités. Ils l'ont dit pour du dédrogba, donc il peut y avoir. – Là, vous parlez dans le sens artiste à chanteur. – Absolument. – À footballeur. – Alors, d'accord, maintenant, est-ce que l'inverse existe ? Est-ce qu'il y a des footballeurs qui approchent les artistes, justement, pour leur dire, bon, vas-y, chante mon nom, parce que… – C'est exactement ça que je suis en train de vous dire. – D'accord. – Je l'ai vu que c'est des louanges prémédités. – Ça a été suscité. – C'est des actions de communication suscitées, arrangées. – Éric, pas, c'est un patron. – Nous, en ce qui nous concerne, aucun footballeur ne nous a appelés pour dire, chantez mon nom. Donc, bon, je parle de ce que je sais. Maintenant, bon, après ce qu'il dit… – Mais vous savez bien, vous savez forcément ce qui se passe ailleurs. Est-ce que ce sont des choses qui existent ? – Ça peut exister. Lui, il a parlé des possibilités. Donc, ça peut exister. Je préfère dire ça comme ça. Mais à ce que je sache, non. – Vous n'avez jamais entendu parler d'un cas où c'est le joueur qui a approché l'artiste ? – Je vais savoir ça comment. Qui va m'appeler pour dire, tel joueur a appelé, tel artiste, pour dire qu'il faut chanter mon nom. – Mais Éric, là, vous faites de la politique, là. – Mais non, du tout. – C'est de la diplomatie, ça. – Mais non, moi, je dis, tous les noms qu'on chante, même là, récemment, Franck Essier, vous voyez les noms qu'on chante, Éric Bailly, dans l'album passé et tout. Et personne n'a appris son téléphone pour dire, « Chante mon nom ». Maintenant, après, il y a celui qu'on ne connaît pas trop. Forcément, tu peux avoir un frère au quartier ou bien un ami qui dit que, « Ah, il y a un petit qui joue peut-être au Qatar, il est très bon et tout, il faut chanter son nom. » Et puis, tu dis, « Bon, vraiment, comment on ne le connaît pas ? » – Est-ce que vous chantez les noms des joueurs de l'Africa, par exemple ? – Les noms des joueurs de l'Africa ? – Oui. Vous êtes fan de l'Africa. Est-ce que vous avez chanté le nom d'un joueur de l'Africa ? – De l'Africa. – Parce que vous nous parlez des Franck Essier, d'accord ? On sait que ce sont des gros clubs. – Depuis, je chante, non. Depuis le début, j'avais chanté plutôt le nom de Dumbia, un défenseur de la SEC, qui était un ami. On l'appelait, voilà, le Brésilien. Voilà, j'avais chanté vite fait. – Hum, vite fait ? – Voilà. – D'accord. – Et puis, j'avais chanté aussi. J'avais chanté qui aussi ? – Cherchez bien, hein ? – J'ai chanté, Serge Magui, Diego, non ? Diego, voilà. Serge Magui, qui a fait l'Africa, il y a longtemps, dans une des chansons, il y a longtemps. C'est tout, voilà. Maintenant, bon. – Dans tous les cas, il y a des choses que Eric Patron ne nous dira pas. Nous, on ne va pas se... Moi, en tout cas, je n'ai pas me laisser distrait. – On ne peut pas s'entendre. – Voilà, parce que la vérité, si vous avez remarqué le contenu de toutes les chansons, les joueurs qui sont objets de leur louange sont des stars et des grands joueurs. Sur la liste qu'on a vue, on verra la liste de Dojelay tout à l'heure, il n'y a pas un joueur du Sabé Sport de Bouna dedans. Il n'y a pas un joueur de Tanda et du RCA dedans. C'est des stars... – Je suis d'accord. – Je suis désolé. – Je suis désolé. – Je suis désolé. – Voilà, j'ai vécu une histoire. Je vous la raconte très rapidement. Je vais un jour dans un pub où je trouve deux joueurs, deux footballeurs. Et après, ça dit, on sympathise. Érico, c'est comment, les gars, c'est comment ? En tout cas, bravo, félicitations, tout et tout. On s'arrête là. Après, on sort là, vite fait dehors, s'aérer un peu, tout et tout. Dans le temps, quand je fumais, voilà, Dieu merci, j'ai arrêté. Je sors, prends une clope et il s'apprêtait à partir. Et puis, il y a un qui m'a approché. Comme ça, il me dit, bon, il faut qu'on se voit, on va parler un peu. Le jour arrive, on se donne rendez-vous, on parle. C'est deux potes dans le foot. L'autre a joué à l'Africa, l'autre a fait l'Astèque. Ils sont de très bons amis à moi aujourd'hui. Et il faut qu'on se voit. J'ai bien l'envie de dire, mais Aruna, il a même fait un documentaire où il a parlé de moi et tout. Et ils me font un soir, ils me demandent, Aruna, ils me demandent, c'est comment même quand vous faites vos trucs-là ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça demande et tout ? J'ai dit, bon, moi, je ne sais pas. Si tu fais ce que tu veux faire, ça dépend. Tu fais ce que tu veux faire. Mais il a eu un geste, il ne l'a pas fait immédiatement, mais quelques années après, comme toute attente, il m'a lancé un coup de fil et il a dit, bon, voilà, voilà, voilà. Ben voilà, la vérité est sortie. Tu vois ? Non, je vais te dire. Non, mais parce que quand je chantais, ça se passe quatre ans après. Ça ne sera pas aussi facile que ça ? Quand vous dites voilà. Non, je lui explique. Quand je faisais, j'avais du respect pour toi, où je chante. Traoré kandia, oh oui. Queïtakade, kalugno, amuadia, kié. Je ne le connaissais même pas forcément. D'accord. Maintenant, vous avez dit, quatre ans après, voilà, voilà, voilà. Tu vois ? C'est quoi voilà, voilà ? Non, mais c'est... S'il vous plaît, monsieur. Non, il soutient. C'est quoi voilà, voilà ? Il soutient. Quatre ans après. Je veux dire, voilà, je veux dire, on parlait tout à l'heure de possibilités. C'est combien voilà, voilà, voilà ? Non, il peut te faire un jeu. Il peut te dire, bon, bon, c'est cool ce que vous faites. Voilà, je vous encourage. Mais là, pour... Voilà. Mais quatre ans après... Oui. Ça a représenté quoi ? Voilà, voilà, voilà. Mais ça représente le soutien. Pour dire que... On est d'accord avec ça. J'apprécie ce que vous faites. Mais comment j'ai chanté ? C'était combien voilà, voilà, voilà ? Ah, là, tu veux te savoir c'était combien ? Ah, bien sûr, attendez. C'était quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Vous avez rien dit, Alic. Vous avez les prochains albums que ça produit. Non, après, je veux dire... Ça achète quoi voilà, voilà, voilà ? Non, un soutien, c'est... Maison ? Non, pas du tout. Voiture ? Non. Il y a d'autres qui donnent des voitures. Mais moi... Album ? On va encore donner des voitures. Non, c'est-à-dire que Thia, si Eric Patron nous dit que c'est sans intérêt, nous, ça nous embête un peu. Parce que les artistes sont très intelligents. C'est des gens, c'est des visionnaires qui voient très loin. Dans le plan de l'artiste, si je commence à faire la propagande de l'athlète maintenant, plus tard, ça peut m'apporter des choses. Parce qu'à la vérité, quand il va voir, par exemple, Gradel à Saint-Étienne, je ne suis pas convaincu qu'il puisse sortir de chez Gradel sans une petite enveloppe. Je ne suis pas convaincu. Oui, mais en plus... En plus, quand il fait un spectacle et que Gradel vient au spectacle, sur le travaillement, il y a de la rentabilité. Donc, tout ça, c'est calculé. Mais non, mais pourquoi tu veux que ça soit forcément calculé ? Mais bien sûr. J'ai au ton or. Ça, ça existe depuis... C'est mon nom en tout. Je viens. Ça existe depuis longtemps. Chez les mandingues, quand on chante le nom de quelqu'un, c'est quelque chose de très sacré. Donc, la personne te dit, te remercie en faisant... Ben voilà. Le travail existe il y a longtemps. Donc, je veux dire, si tout de suite, je chante dans une chanson Tia, ce n'est pas parce que forcément Tia doit venir travailler sur moi, forcément. J'apprécie ce que Tia fait. On chante le nom des gens même qui ne sont pas des stars. On chante le nom de certains grands frères qui ne te demandent même pas de chanter leur nom. Mais parce que c'est un grand frère que tu apprécies. On chante le nom même d'hommes politiques. On chante le nom de tout le monde, de nos propres soeurs. On chante le nom de tout le monde. Maintenant, celui qui a quelque chose à faire, s'il le fait, ça n'est pas dit qu'on l'a calculé, forcément. Alors, Dorjeles, quels sont les joueurs qui sont le plus spotés dans les chansons ? Je sais qu'il est dedans. On a pris quelques noms, oui. Ça m'a lancé, petit chéri. Quand il a lancé, c'est gâté. Allez, on va voir une image. On a quelques noms. Didier Drogba, Yahya Touré, spoté par Fali Poupa, Débordeau, Likounfa, Le Mimi. Djouma Saïd, Franck Essier, Serge Aurier, Safarolo Biang dans son nouveau tube Bombé Bombé. Masse Gradel, Salomon Kalou, également par Angelo Bassa, le groupe Paston. Angelo, qui est du côté de l'Europe, un grand arrangeur. Éric Bailly, par Elune, du groupe Kiff No Beat, dans son single Demain, il n'y a pas coup. Et on a des garçons comme... Kalugno, à moi, d'accueillé, d'un tito. Si vous voulez vous dire que lui et moi, juste comme ça, on ne s'est pas encore vu comme ça. Avec qui ? Kalugno, s'asseoir ensemble comme ça et puis... Oui. Non. Pourtant, on se connaît bien. On s'écrit, bonjour, tu vas bien, frère ? Ça va venir ? Ah, non, on est dans ça, ça va venir. Si ça va, mais ça peut vous dire qu'il n'y a rien derrière. Alors, on va revenir au football et à l'impact, justement. Est-ce que le fait de spotter comme ça les joueurs, est-ce que ça peut influencer peut-être leur sélection, leur, je ne sais pas, leur... Oui, le fait qu'ils soient appelés en sélection. Absolument, c'est juste l'intérêt de l'entraîneur. Est-ce que ça peut influencer le sélectionneur ? Non, je suis désolé. Non. Jouma Saïd, il est l'un des... Si on doit faire les stats, Jouma Saïd, je pense qu'il est au-dessus de du coup de pouvoir lui-même. Non, 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 pas au-dessus. Didé Drouba, pour lui-même, ça s'éteint. Bon, OK, d'accord, mais Jouma Saïd, il chante son nom. Jouma Saïd, aujourd'hui, je dirais, si on doit faire un trio, il est dans le trio. Il n'a jamais été appelé en équipe nationale. Ça n'influence aucunement. Oui, mais parce qu'il est très généreux en retour, très reconnaissant en retour. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la sélection. Oh, je sens que mon brassard de capitaine va aller à qui de droit ? Il n'y a rien qui sort, de toute façon, toi et moi, on a dit... Vous ne faites que le rejoindre. Oui, sans intérêt. Allez, Capi. Bon, d'accord, une fois de plus. Dans tous les cas, il y a un intérêt derrière. C'est vrai qu'il y a un intérêt de la part de... De la part des deux parties. C'est possible. Regarde ton mot, c'est possible. Voilà, des deux parties. Maintenant, c'est l'entraîneur. Je veux dire, ça peut être le but de rechercher pour un joueur, pour attirer l'attention de l'entraîneur. Mais autrement... Mais est-ce qu'il ne te demande pas ? Non, je veux dire, autrement, une sélection, c'est la performance, c'est la qualité du joueur, c'est la forme du moment. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Ensuite, on doit être sélectionné parce qu'on est à tel à coûter par les Zougloufils. À tel à coûter ? Voilà, j'ai essayé en Zougloufils. Ah, ben, disons. Et mon ami avec qui j'ai grandi qui a réussi. Il y a plein qui chantent Juma Saïd qui sont amis à lui. Moi, par exemple, mon batteur, il est l'ami de Juma Saïd, ils ont grandi ensemble. Quand moi, je chantais Juma Saïd, je ne savais même pas qu'il était l'ami. Après, souvent, il y a les fées. Parce que lui, un tel chante, un tel chante, ça fait chic après dans le morceau. Et puis, il ne voit rien, il joue au football. On place. Souvent même, tu finis de le faire. Puis, toi et le joueur, vous n'êtes pas encore vus. C'est ça, c'est ça. Donc, ce n'est pas forcément l'intérêt, c'est ce qu'il veut dire. On va prendre la réaction d'un internaute. Katie Armel Théa, il y a toujours intérêt chez nous, ici, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un artiste qui suit un footballeur cadeau. Voilà. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais il faut savoir aussi que certains footballeurs sont producteurs aussi. J'ai eu à entendre que ces seniors, ces fans, ces seniors, le reprendu des abondes de l'héritier, produit... Ben voilà. En fait, ils ont peut-être même aidé à la prod. Ils t'ont peut-être même aidé à faire une prod. C'est de ça que je parle, en fait. Quand je lui dis soutien, il peut t'appeler pour te dire, bon, OK, comme tu es en train de toi-même faire le truc, bon, voilà, je vous aide à faire un titre. C'est tout. Alors, finalement, qui de l'artiste ou du footballeur est gagnant dans cette histoire ? Pour vous, Éric Patron ? Dans tous les cas, personne ne perd. OK. Personne ne perd. Parce que chanter le nom de Drouba, toi, même si tu ne le connais pas, tu es content. Quand il dit Drouba, tu es content. Quand derrière, même, il va juste dire, il va faire un petit snap vite fait, il t'a donné beaucoup de fans comme ça encore. Voilà, il y a tout ça. D'accord. D'Angeles ? Moi, j'étais plus l'artiste. Parce que tout à l'heure, Roger Stéphane soulignait, et il a raison, on peut vous spotter autant de fois. Si votre performance ne suit pas derrière, le sélectionneur n'aura jamais besoin de vous. On peut aller vous regarder jouer. Mais après, c'est vos performances qui vont pousser l'entraîneur à vous sélectionner en équipe nationale. Mais l'artiste, tout de suite, quand il sporte, il a son argent, il a son cash. Lui, il continue à vivre. Mais vous, on peut vous chanter 10, 20 fois. Si les performances ne sont pas à la hauteur de votre talent, la sélection, non. Là, on parle des sélections. Là, on est arrivé dans un autre truc. Non, non, non. On ne parle pas des sélections quand même. En club, on n'a pas besoin de ça. En club, on n'a pas besoin de ça. Non, 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 mais je vais dire qu'en chantant, aujourd'hui, on a reçu Evra. Evra, quand ça revient, Jean-Croissy Evra dit Crespo, ça revient. Après, on se pose la question, ce joueur, c'est qui ? On essaie d'aller le piste et voir. On a bien compris. Rapidement, rapidement. Surtout au niveau des artistes coupés décalés, moi, j'ai bien vu certains concepts prendre de l'ampleur à cause de certains footballeurs qui, après un but célèbre, en esquisant des pas de danse, d'un concept bien précis. Donc, quelque part aussi, l'attice est gagnant. Et enfin ? Le cadet Keta, il a fait la promotion de certaines danses ivoiriennes aussi. Si, si. En dansant à chaque fois après les matchs. Est-ce qu'il n'a pas aidé ? Voilà, il a aidé. Il a aidé. Mais je voulais savoir trois personnes. Roulu Eglésias, Gaghi Sely et Yannick Noa, qui ont été de formidables sportifs qui, après, sont devenus de très grands chanteurs et qui nous ont fait rêver. Bravo à ces trois. Merci beaucoup. C'est hors contexte, mais merci beaucoup quand même. Allez, on passe tout de suite à la déconnade.